Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue les petits DIY de Pâques avec une petite corbeille comme ça, avec du papier mousse. Donc là j'ai fait un premier test, je vais vous montrer ça plus en détail. Et mais juste avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en même temps en mettant la petite cloche. C'est parti, je vous montre. Donc cette petite corbeille, je l'ai commencé, j'avais tout fait au pistolet à colle. Donc vous allez voir, il y a des petits points de colle par endroit, je vais vous montrer ça mieux tout à l'heure. Et un des deux chatons a déjà mangé un petit peu le papier mousse, pareil, je vous montre ça tout de suite. Donc là on voit un petit peu les marques dedans ici et les points de colle comme je vous disais qui sont là. Là on va essayer de faire mieux. Pour faire ce petit bricolage, j'en ai besoin d'une petite corbeille comme ça, ça c'est de la récup, si je peux vous trouver, si c'est en vente quelque part. Je vous mets toute la liste du matériel avec le prix à ce moment là. Il nous faut les feuilles de papier mousse comme ça que j'avais acheté chez CreaVa il y a deux ans, deux, trois ans. Il nous faut une paire de ciseaux, un crayon, un stylo noir. Il nous faut de la colle, donc je prends de la colle en bâton pour les plus petits éléments et pour les plus gros on va utiliser le pistolet à colle et il y a les recharges en plus. Donc on va commencer par faire le petit poussin et la petite poule et je vais aussi vous montrer pour le petit lapin et la petite carotte. On va faire une corbeille spéciale poussin-poule et une corbeille spéciale lapin-carotte. Et pour la première fois, je vais vous mettre dans la description le lien des patrons que j'ai fait moi-même. Je vous mets une photo ici, vous pouvez trouver dans la description le lien du PDF des patrons que j'ai fait moi-même. N'hésitez pas à aller voir comme ça, même si vous avez d'autres idées de bricolage, vous avez les gabarits de la poule, du poussin, du lapin et de la carotte. Allez c'est parti, je mets une avance rapide, il n'y a rien de compliqué. Donc la feuille de patron ressemble à ça, moi je lui ai découpé pour reprendre exactement les mêmes formes que j'avais ici. Et voilà, on va retranscrire sur le papier mousse et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti, on colle tout ça. Donc ça par contre, par rapport au patron, il faut le faire quand même un petit peu plus grand. Là vous voyez, c'était vraiment quand même trop petit. Donc là on peut même dépasser ici, ça donne un peu plus de volume sur les côtés. Hop, on ajoute les deux petits yeux. Donc j'ai ça de côté, on va faire le petit poussin. Et donc là on va avoir besoin d'un jaune foncé. J'ai même du jaune clair dans le paquet. Donc jaune foncé, jaune clair et l'orange. Voilà, allez c'est parti. C'est parti. Voilà, il n'y aura plus qu'à coller de l'autre côté. Et donc là je vais vous montrer comment faire l'herbe. C'est tout simple en fait. On va utiliser une feuille de mousse. Là je vais utiliser la verre clair. Et en fait ça va être moitié-moitié. Et on va faire des petits traits comme ça. Et ensuite on viendra coller, donc ça fait pile poil, cette longueur là et cette longueur là. Et la deuxième, ça viendra ici. Donc là j'ai fini mes petites bandes d'herbe. On va les coller sur le support. Par contre pour ça on va utiliser le pistolet à colle. Parce que vraiment la colle en bâton ça ne va pas tenir du tout. Et ensuite comme je vous le disais, cette corbeille ça va servir à coller le lapin et la petite carotte. Et ensuite on va en refaire un de chaque. Bon voilà, c'est vrai qu'après la jonction est un peu dommage. Il faudrait trouver quelque chose à coller par dessus. Mais sinon ça rend bien. Je préfère en verre clair qu'en verre foncé. C'est beaucoup mieux comme ça. Allez, on fait le lapin et la carotte et on pourra coller tout ça. Allez, on fait le lapin et la carotte. Et voilà, on a fini. mis de coller tous les petits lapins, toutes les petites carottes, les petits poules, les petits poussins. Franchement ça rend bien comme petite barquette. Oh j'avais pas vu là, ils ont dû enlever un truc aussi, les chatons ici. Alors on va mettre aussi, combler un petit peu le vide. On va mettre du petit raffia. On met partout ces trucs là, ils vont s'amuser avec ça. Les chatons aussi, ils voient ça. Hop, et puis après, comme ça après, vous pouvez mettre vos petits œufs de Pâques à l'intérieur. Donc même pour offrir, c'est sympa. Et voilà, je vous mets une vidéo d'un peu plus près pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout de suite le prix du matériel. Donc je vous mets le papier mousse, le pistolet à colle. J'ai essayé de vous trouver le prix de petite barquette. Mais après, je pense que ça va être en lot. Voilà, le matériel dont vous avez besoin. Toutes les références, normalement, sont dans la description. Et en temps de réalisation, c'est une bonne heure, on va dire une heure à peu près. Le temps de recopier les patrons, etc. Ça doit donner à peu près ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mais avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en même temps. Et vous pouvez mettre la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Allez, je vous fais des bisous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !